Voilà Asseline, Asseline comptable, elle est qualifiée. François, ingénieur en biologie, il est qualifié. Il a le droit d'aller plus loin dans les quatre à la suite. Et en tête on a Bénédicte, animatrice pour enfants, elle est en tête de course. Et donc elle va avoir le choix des questionnaires. Moi je vais lui proposer quatre questionnaires, il va falloir choisir. 40 secondes au chronomètre, 4 bonnes réponses à chaque erreur, on tombe à zéro. Bon, le Danemark, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le nappage en gastronomie. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter avec le hashtag QPUC. Les quatre initiales de questions pour un champion, n'hésitez pas à réagir. Dites-nous un petit mot sur le match qui se joue. Et enfin, la reproduction des végétaux. D'accord, bon. Donc, Bénédicte, c'est elle qui a la décision puisqu'elle est en tête. Oui, c'est moi qui ai la décision. Donc, elle a envie de gagner bien sûr, elle fait tout pour ça, elle veut gagner. Mais avec quel questionnaire, que feriez-vous à sa place ? Bon, ben, sans conviction, Julien, je vais tenter le thème mystère. Alors le thème mystère, d'accord. Ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Il s'agit des champions prénommés Alain. Oui. Champion. Là, on positionne bien le jeu. La candidate dans la fenêtre. Vous êtes dans la fenêtre. C'est la fenêtre ? Oui, oui, je vois. Belle fenêtre. Et Bénédicte, champion prénommé Alain. Alain. On y va. Top 2008, Pékin. Quel nageur est devenu le premier champion ? Alain Bernard. Dans quelle épreuve masculine d'athlétisme, combinant plusieurs spécialités ? Alain Blondel a-t-il été sacré ? Le décathlon. Quel champion du monde de football français, d'origine arménienne ? Alain Vopossian. Mais quel ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket est l'actuel entraîneur du Sluc Nancy, qui évolue en pro-art ? Alain Gilles, non. Dans quel sport de glace se sont illustrés les champions Alain Gilles et Thiers ? Le fatinage artistique. Quel footballeur, ancien membre du carré magique de l'équipe de France ? Alain Gilles. Dans quel sport ? C'est l'illustré Alain Fabiani. Fabiani qui compte... Le volleyball. Oui, mais quel basketeur prénommé Alain. Il était 8 fois champion de France avec Villers-Bands. Alain Gilles. Ah oui ! Ah oui ! Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Merci. Et il y a une hola ! Il y a une hola parmi les 3000 personnes. Il y a une hola, là, là, qui a une vague. Ancien sélectionneur d'équipes de France de basket. Actuel entraîneur du slug d'Ancy, qui évolue en pro-A, Alain Weiss. Ah, oui, non. 4 points. Eh bien, je vais me laisser tenter par le Danemark. Pourquoi pas. Allez, François, on se décontracte un petit peu, on y va. C'est votre choix, d'ailleurs, vous m'avez dit. Oui. Le Danemark. Le Danemark. Chronomètre. Alors, le Danemark est... Top quelle ville, abritant notamment le château de Christianborg et la capitale du Danemark ? Copenhague. Quelle région continentale du Danemark, péninsule, couvrant 70% de la superficie du pays ? Le Jutland. Quel archipel rattaché au Danemark et situé au nord de l'Écosse, porte un nom formé ? Des ferrois. Et de quelle souveraine actuelle reine du pays ? Les Danois servent-ils aujourd'hui, 16 avril, par un jour férié, l'anniversaire de la naissance ? Prenez votre temps, vous avez raison. De quelle souveraine actuelle reine du pays ? Les Danois s'élèvent-ils aujourd'hui, 16 avril, par un jour férié, l'anniversaire de la naissance ? Quelle île, dépendant du Danemark, mais bénéficiant depuis 2009 d'un statut d'économie renforcé ? Oui, oui. Oui, le Grenland, exact. Grenland, trois points pour François. Actuelle reine du pays, que les Danois célèbrent aujourd'hui, 16 avril, par un jour férié, anniversaire de sa naissance, Margaret II. Astrid. Je suis gourmande, les nappages en gastronomie. Mais bien sûr. Et vous n'êtes pas toute seule à être gourmande, Astrid. On aime bien manger, nous, Français. Astrid, 40 secondes. Et le nappage en gastronomie. Top, quelle coupe glacée a pour élément principal une banane fendue dans le sens de la longueur nappée de chocolat ? Banana split. Quelle spécialité charentaise de moule cuite au vin blanc et des échalotes ? Et nappée d'une soupe liée à neuf ? Quel gâteau est consulté d'une génoise fourrée de crème au beurre au café ? Nappée d'un fondant de même parfum ? Un mocha. Et quel appré de sel de veau braisé fourré de champignons, puis nappée de sauce glacée au four ? Doit son nom un prince russe ? Stroganoff. Non, quelle petite boule de pâte à choux et fourrée de glace à la vanille ? Crofitroll. Quel plat russe est constitué de bœuf émincé, nappée de crème ? Stroganoff. Mais quelle spécialité britannique est faite d'une tranche de pain de mie brillée, nappée de cheddar ? Conduitons de la bière. La bière ? Oui. Si, si, là, vous l'avez. Oui. C'est le wesh rabbit. Le wesh rabbit. Et nous avons trois points pour Astrid. Plat russe, bœuf émincé, crème, garni de champignons, stroganoff. D'accord. Après de sel de veau braisé fourré de champignons, nappée de sauce glacée au four. Un prince russe le vaut Orloff. Ah oui. Orloff, Astrid est à trois. François, trois. Et score à zéro tous les deux. Et regardez. Que suis-je une ville française traversée par la Maine ? Je suis célèbre pour ma tenture de l'apocalypse. Astrid. Aubusson ? Non. Chez le du Maine-et-Loire et dans lequel on peut visiter le château des Comtes d'Anjou. Oui. Angers. Très bien. Angers, d'accord. La ville d'Angers. Un zéro. Regardez. Que suis-je un oiseau ? Quel est cet oiseau ? Devant l'un de mes noms est un archipel de l'océan Atlantique. Introduit en Europe au début du 16e oiseau de volière, dont le plumage est généralement jaune, également appelé serein. Que suis-je ? Astrid. Le canari. Bien sûr, le canari, d'accord. Très bien. Attention. Que suis-je un art exercé avec du matériel comme un cousoir et une scie agréquée ? Je comprends des opérations appelées débrochage, endossure, art de recouvrir les feuillets d'un livre qu'on a auparavant cousu. Astrid ? La reliure. Voilà, la reliure, exactement. C'est gagné, Astrid. Terminé. François, on arrête là, François ? Eh oui. Merci, François. Merci à vous. Bon retour à Nice. Merci. À présent, c'est 5 000 euros que je vous propose de gagner. Qui veut les 5 000 euros ? On peut les offrir à quelqu'un. Quelqu'un va les gagner, c'est sûr. Petit fruit à coq, qui a donné son nom à une couleur brune, tirant sur le roux. La noisette, réponse 1. Le citron, réponse 2. 32. 43. Par SMS, vous envoyez un ou deux, 7, 10, 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32, 43. Par téléphone, allons-y. Et nous avons Astrid en finale. Ça y est, elle a le sourire, mais elle n'est pas toute seule, Astrid. Il y a Bénédicte. Ce n'est pas une manchotte, Bénédicte. Attention, le match se choc, le jeu !